Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le tour de la KiWu 3D Tycoon, une machine complète, mais est-ce qu'elle saura tenir ses promesses ? Eh bien on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors comme je le disais, on va tester l'imprimante 3D Tycoon de chez KiWu 3D. Donc elle m'est envoyée par KiWu 3D pour pouvoir la tester et vous faire mes retours. Il s'agit d'une machine qui est vraiment très complète en termes de finition, où on trouve tous les composants que l'on pourra attendre sur une imprimante 3D. Concernant le montage, c'était relativement simple. Après la documentation est peut-être un petit peu légère, puisqu'elle tient simplement sur deux pages du manuel. Après très sincèrement il n'y a vraiment pas grand chose de très complexe puisqu'on a une machine qui est déjà en grande partie pré-montée. Vous pourrez retrouver le détail du montage qui a été réalisé pendant le live, que je vous mets bien évidemment en lien dans la description si cela vous intéresse. Alors concernant les dimensions de l'imprimante, on a un volume de 240x240mm sur la base et 230mm sur la hauteur. En termes de finition, on trouvera des équipements comme le détecteur de fin de filaments, un système de mise à niveau automatique du bed avec un équipement de type 3D Touch, on a un dual Z avec un guidage par roulement linéaire, ce qui rend le système très stable et un niveau de l'axe X précis. Et en plus on a une synchronisation des axes par une courroie qui assure le mouvement parfaitement symétrique des deux axes. La surface d'impression est de type carbo-random ou ultra-base en fonction des marques de référence pour la comparaison qu'on pourrait utiliser. Donc on a tout simplement une plaque en verre avec un revêtement par dessus qui permettra d'avoir une meilleure adhérence. Le maintien du plateau est extrêmement stable. On voit qu'on a un support avec deux tiges qui vont de part et d'autre de l'imprimante et qui sont utilisées avec des roulements à billes également. Il n'y a pas de mise à niveau du plateau à ce niveau là. Il faudra donc passer par un réglage avec le 3D Touch pour pouvoir le mettre au bon niveau. D'ailleurs pour le réglage du Z Offset, il faudra passer par le menu à utiliser le sous-menu Baby Step lors d'une impression pour pouvoir le régler. On pourra alors ajuster facilement la hauteur entre le plateau et la buse et la sauvegarde de l'information se fera de manière automatique. Concernant le hotend, on a un montage de type Direct Drive, c'est à dire qu'on a l'extrudeur qui se trouve donc directement monté au niveau du hotend et du chariot qui va se déplacer. On trouvera un détecteur de fin de filament qui sera monté sur la partie haute et qui alimentera donc le filament dans l'extrudeur en aluminium qui lui-même enverra le filament au niveau du hotend et donc directement dans la buse. Le hotend est entièrement métallique. La roue en façade permet d'insérer ou retirer le filament et elle est plutôt bien pratique pour pouvoir donc charger le filament. On n'aura pas besoin de débrayer l'extrudeur pour pouvoir le faire. Alors pour opérer la machine, on pourra utiliser l'écran tactile couleur qui se trouve en façade. Il répond vraiment très bien aux différentes commandes et reprend donc l'interface que l'on trouve sur les MKS. Pour charger nos fichiers, on pourra passer par une carte micro SD avec l'emplacement qui se trouve sur le côté sur la partie haute où on a également un port USB pour pouvoir contrôler l'imprimante. Le bloc d'alimentation se trouve dans le portant droit de couleur jaune orange sur l'intérieur de la structure. On trouvera également à cet endroit la carte mère 32 bits avec des drivers silencieux de type TMC2208 qui permettront de contrôler l'imprimante. La carte mère est équipée directement d'une puce Wifi qui permettra d'utiliser l'imprimante sans fil. C'est une fonction qui est facilement utilisable même si je vous avouerai que ce n'est pas forcément quelque chose que personnellement j'utilise habituellement. L'alimentation est de la marque très reconnue Minwell et ça montre bien qu'il y a eu un vrai choix de se tourner vers des composants de qualité pour pouvoir équiper cette imprimante. Concernant la structure de la machine, on a quelque chose qui change un peu de ce qu'on trouve d'habitude. On a donc une structure relativement large qui, vu du dessus, pourrait représenter un plus. Les deux caches, en noir sur la partie gauche et en jaune orangé sur la partie droite, sont tous les deux métalliques, très certainement en aluminium pour pouvoir alléger la machine. Et cela donne vraiment un style différenciant de la machine et un rendu de qualité. Les deux poignées sur le dessus elles aussi sont métalliques et permettront de déplacer facilement la machine sans se demander si les poignées ne vont pas nous rester dans les mains. Et dans mon cas c'est vraiment très pratique parce qu'ayant vraiment peu de place, je suis souvent amené à déplacer les imprimantes à gauche à droite. Maintenant concernant les points qui pourraient être améliorés, je commencerai par l'origine des axes. C'est sans doute vraiment pas grand chose mais l'origine se trouve en fait au fond à droite de la machine. Alors qu'habituellement on trouve plutôt l'origine sur l'avant gauche. Et c'est d'ailleurs souvent l'orientation même qu'on a sur les slicers comme Cura. Et cela ne nuit vraiment pas du tout la qualité d'impression, je vous rassure. Mais c'est forcément un petit peu perturbant au début pour pouvoir quand même le noter. Même si je vous rassure, on s'y fait vraiment très vite. Ensuite dans mon cas j'ai une légère sous-extrusion. Et là c'est quelque chose que l'on peut corriger très facilement. Pour information je lui demandais de sortir 100mm et il manquait tout simplement 6mm. Donc j'ai modifié le firmware présent sur le site de Kiwoo3D en changeant la valeur. Pour pouvoir trouver le bon réglage vous pouvez évidemment suivre ma vidéo de calibration de l'extrudeur et utiliser l'outil que je vous ai mis en ligne sur le site de KaminoKGY.com. Concernant le refroidissement, personnellement j'aurais quand même préféré avoir une ventilation qui vienne de part et d'autre de la buse. Là actuellement on a un refroidissement qui vient uniquement de l'arrière. Ce qui fait que la qualité de nos impressions dépendra quand même en partie de l'orientation de la pièce. Notamment lors de l'impression typiquement d'un Benchy par exemple. Il sera préférable d'orienter plutôt l'avant face au ventilateur. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'impression au niveau de l'overing qui est tout simplement sur l'avant de la coque. Autre point que l'on peut noter ce sont les dimensions du bed. La taille n'est pas standard ou en tout cas ne reprend pas les tailles que l'on trouve couramment sur les imprimantes de cette taille avec un volume qui fait donc 240 par 240 mm de surface et un plateau qui fait réellement 245 par 260 mm. Alors après Kiwoo3D vend heureusement des beds avec différents types de revêtements en fonction de ce que vous cherchez comme le PEI par exemple. Enfin mais là c'est une contrepartie de la structure évidemment imposante de la machine qui lui donne une bonne stabilité. C'est qu'elle prend forcément un petit peu plus de place en largeur. Et comme la place compte beaucoup pour moi parce qu'elle est extrêmement limitée, je dois admettre que je suis vraiment au centimètre près. Alors concernant le niveau sonore, ce n'est pas forcément une imprimante qui est dite ultra silencieuse. Ce sont les ventilateurs qui font bien souvent quand même pas mal de bruit mais qui permettent de refroidir également correctement nos impressions et la machine. Alors par contre quand on utilise la machine on entend une sorte de vibration métallique. Alors ce n'était pas forcément très fort je vous rassure mais je tenais simplement quand même à le préciser pour éviter que vous soyez étonné à la mise en route de votre machine. Alors en cherchant rapidement je n'ai pas forcément réussi à localiser exactement d'où cela venait et je suppose que ce sont les caches qui se trouvent donc de part et d'autre de l'imprimante et éventuellement sans doute d'une pièce qui amène la vibration donc jusqu'à cette partie là. Mais très sincèrement c'est assez difficile de voir d'où ça vient très précisément. Il faudra sans doute démonter pièce par pièce pour voir à partir de quand ça ne fait plus de bruit pour pouvoir éventuellement le savoir. Après c'est quelque chose qui est vraiment gênant pour vous. Il sera sans doute possible d'utiliser des joints en silicone pour pouvoir limiter la transmission des vibrations entre la structure et les caches. Cela permettra éventuellement de réduire un peu ce bruit métallique à condition bien sûr que les vibrations viennent bien de là. mais pour mieux vous rendre compte je vous laisse tout simplement écouter. Concernant la mise en chauffe de l'imprimante, on a un plateau qui chauffe rapidement et de manière homogène comme on peut le voir ici. Il suffit de quelques minutes pour que ce soit bien réparti sur l'ensemble du plateau donc vous n'aurez pas forcément besoin de lancer le préchauffage trop longtemps à l'avance. Maintenant avant de vous parler de la qualité d'impression, il faut parler de profil d'impression. Et là nous n'avons pas vraiment de profil disponible directement sur Cura. Il y a bien une documentation sur le site pour créer la base du profil de l'imprimante et pour le reste il faudra mieux quand même partir d'un profil de base et de construire dessus. Alors il y a bien un paramètre qui est donné et c'est la rétraction avec 9 mm pour 90 mm par seconde de vitesse. Et comment dire, c'est peut-être moi, mais sincèrement je trouve que c'est un petit peu beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un montage en direct drive. Donc du coup personnellement j'ai réduit la valeur à 3 mm et la vitesse à 25 mm par seconde. Mais il sera sans doute mieux pour vous que vous fassiez des tests pour vos filaments et pour voir ce qui est évidemment le plus adapté. Autrement il y aura un profil Cura présent sur le site de Kiowoo 3D, également qui est plus raisonnable sur les paramètres si jamais vous voulez les tester. Concernant la qualité d'impression, je tiens à le préciser tout de suite, je pense que mon filament gris a absorbé un petit peu d'humidité parce que l'on voit des petits manques de matière là où l'eau a sans doute un petit peu éclaté donc l'impression. Ensuite comme je l'ai dit juste avant, j'ai réglé une légère sous-extrusion depuis les impressions test que j'ai pu faire et que je vais vous montrer. Alors maintenant qu'on a mis tout ça de côté, on va pouvoir regarder directement nos impressions. Et on peut commencer par le Benchy qu'on a imprimé ensemble pendant le live avec du PLA carbone de chez Wanao. La coque est vraiment très bien formée même si le Benchy ne faisait pas face au ventilateur. La cabine ne présente pas de défaut particulier. On a des traces évidemment du Z-Sim et donc une légère sous-extrusion sur le dessus de la cabine mais on pourra le régler facilement. Ensuite le second Benchy gris avec le fameux filament est également très bien imprimé si on ignore bien évidemment les petites traces et le très léger stringing lié à l'humidité. Un petit test de rétraction qui est propre avec un peu de stringing en haut mais qu'on pourra éventuellement également régler via le slicer. Le micro test tout en un montre que le refroidissement fonctionne bien. On voit bien jusqu'au bout des 80 degrés d'inclinaison. Malheureusement j'ai cassé les petits tours pendant le tournage mais bon, j'espère sincèrement que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors le petit bridge test est bien sorti et le bridge test plus grand commence à montrer des limites uniquement sur le pont le plus long et franchement faut le vouloir pour pouvoir déjà imprimer des ponts aussi longs sans support. Enfin et sincèrement je me rends compte que ce n'est pas forcément très visible en tout cas à la caméra mais le cube de gauche que vous avez donc avec l'enconfiguration du firmware de base et celle de droite avec le nombre de pas par mm recalibré au niveau de l'extrudeur. Donc on voit plutôt une amélioration sur le contour donc de l'impression. Concernant la documentation, on trouve pas mal de liens et de ressources disponibles sur le site de kiw3d.com. On trouvera des tutos pour pouvoir utiliser la machine et logiciels associés comme Cura. Le firmware à jour est disponible et on a également la version source pour plus évidemment de flexibilité si besoin et ça c'est vraiment appréciable contrairement à certaines marques qui sortent des firmwares où on ne peut rien changer si vous voyez de qui je veux parler. Si on devait maintenant faire un petit bilan, on voit qu'ils ont passé pas mal de temps à concevoir une machine complète. Elle est vraiment stable et on sent que c'est vraiment de la qualité. Elle intègre tout ce qu'on pourrait donc avoir besoin dans une imprimante 3D et même plus encore avec même un système de rails linéaire par exemple sur l'axe X. La qualité d'impression est au rendez-vous. Donc c'est effectivement une machine qui pourrait être considérée si vous ne voulez pas spécialement faire d'upgrade ou bidouiller votre imprimante. La machine en plus est prémontée en grande partie, donc vous pourrez aussi commencer à imprimer assez rapidement. Alors elle est proposée également par le site de keywoofrance.fr si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en lien dans la description. Donc voilà ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !